Après Facebook, après Netflix, voici un nouveau réseau très influent auprès des jeunes qui veut aussi sa part du gâteau. TikTok pourrait bientôt proposer ses propres jeux. On le sait, TikTok est aujourd'hui l'un des principaux réseaux utilisés par les adolescents, près de la moitié ont entre 16 et 24 ans. Et quoi de mieux que d'utiliser son énorme communauté pour toucher le plus de monde possible. Après avoir atteint des records grâce au confinement, le réseau social affiche désormais une moyenne d'un million d'utilisateurs supplémentaires chaque jour et compte désormais plus d'un milliard de personnes. Selon l'agence de presse Reuters, le géant chinois voudrait maintenant proposer des jeux sur son application disponible dans le monde entier. Pour l'instant, le Vietnam a pu profiter d'une phase de test. Logique, pour rappel, l'Asie est le principal continent d'origine des utilisateurs, avec plus d'un tiers des personnes connectées depuis l'Inde ou la Chine. C'est donc de ce côté que les prochains tests vont être effectués. Pour l'instant, pas question cependant de proposer des vrais jeux comme ceux qui vont bientôt arriver sur Netflix. On restera sur des applications en HTML5 produits par des studios spécialistes du segment, des social games ou des casual games. On devrait donc retrouver des titres de Zynga par exemple, le créateur de Farmville, ou encore des éditeurs de jeux de casinos. Si les tests sont concluants, le déploiement pourra se faire dans le reste du monde et pourquoi pas s'orienter sur un vrai service supplémentaire. Pour rappel, Netflix a lancé sa partie gaming sur son application mobile récemment. Depuis, le studio a recruté bon nombre de vétérans de l'industrie pour former un vrai business, achetant au passage trois studios de jeux vidéo, dont un qui n'est pas spécialement orienté mobile. D'ici fin 2022, le géant de la SVOD veut s'imposer comme un concurrent sérieux, avec pas moins de 30 nouveaux jeux dans son catalogue. D'ici là, peut-être que le secteur du jeu comptera encore un nouvel acteur avec TikTok. Sous-titrage Société Radio-Canada